10 ans Un cap qui oblige à remonter dans le temps Jusqu'au 4 avril 2011, date de la toute première course de Motorsport Simu, alors appelée à l'époque F1 Team GP Depuis la victoire de Kronik au volant de sa Ferrari à Bahreïn, ce sont 500 Grand Prix qui ont été organisés Je ne connais que très vaguement l'histoire des anciennes courses du Forum, je sais qu'on avait des HRT, c'est surprenant Et j'avais eu l'opportunité de rouler avec la Lotus, c'est super, les voitures, elles ont de l'âme Au départ clairement quand on a créé le Forum, c'était pour avoir un support pour nos championnats C'était pour regrouper les gens actuels qui jouaient au jeu, c'était pas dans le but forcément de perdurer Et c'est vrai que c'est incroyable d'atteindre 10 ans Et si certains pilotes ont raccroché depuis, d'autres sont au contraire toujours présents A l'occasion des 10 ans, plongé au cœur de l'histoire de Motorsport Simu Alors très sincèrement au moment où F1 2010 sort, personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça Parce que c'est vrai que j'étais plus énormément dans la F1 à ce moment-là A cette époque-là, je ne savais même pas qu'il y avait des championnats en ligne, des forums qui organisaient les trucs Avril 2011, quelques mois après la sortie du jeu F1 2010 sur PS3 Les pilotes s'affrontent en piste pour la première fois de l'histoire de Motorsport Simu sur le circuit de Bahrein Si aujourd'hui les grilles peuvent accueillir 20 participants, à l'époque, il a fallu innover La saison 1 c'était quand même assez spécial parce qu'on était limité en termes de place dans le lobby Je crois que c'était 12, c'est quand même assez faible Aujourd'hui on trouverait ça hallucinant de démarrer une course maximum de 12 et 100 spectateurs en plus Donc on était obligé de créer deux groupes à l'époque On n'avait pas fait un groupe F1 et un groupe GP2 Parce qu'il n'y avait pas vraiment, c'était la première fois, il n'y avait pas de différenciation de rythme comme on fait maintenant avec les Rukinès Il y avait juste trop de monde par rapport aux places possibles Donc il y avait deux championnats F1 tout simplement F1 et un autre F1, même pas F1-10 C'était le même nom pour les deux Et voilà, c'est comme ça que ça s'est organisé C'est vrai qu'on avait mis, si je ne dis pas de bêtises Un seul pilote d'écurie par championnat Et donc le championnat constructeur était en combinaison des deux championnats pilotes Donc c'était quand même très très surprenant comme manière de faire Aujourd'hui ça paraît très dingue Parce que je crois qu'en plus on ne pouvait pas prendre deux voitures identiques dans la même session C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça Mais c'est vrai que c'était un peu rocambolesque Le calendrier était lui aussi particulier Seulement dix courses au programme Pas de Melbourne, de Monaco ou encore de Monza Après plusieurs mois de compétition Chronique fut sacrée en pôle 1 Et Ferrari gagna le titre constructeur Comme une prémisse de la grande histoire Qui lira Motorsport Simu Et l'écurie italienne au fil du temps Plusieurs mois plus tard Le 28 novembre 2011 Démarra la deuxième saison sur un autre jeu F1 2011 Une saison dans le calendrier fut tout aussi court Onze courses Et une saison stoppée en Hongrie La cause Une suspicion de triche qui s'est avérée positive de la part de Williams L'écurie de Groove avait étrangement réussi à recruter le champion en titre Chronique Durant l'intersaison Avant de se faire prendre par la FIA Avec 189 points Chronique remportera son deuxième et dernier titre pilote de sa carrière Devant Adéo et Pouks F1 2011 marquera aussi le début d'un autre championnat La catégorie pro Le 11 avril 2011 Soit quasiment un an après la création du championnat Elite Est organisée la première course du championnat pro à Melbourne Le premier vainqueur de l'histoire Un pilote bien connu du forum Johan Vendepro Ce que j'ai ressenti c'est un sentiment d'achèvement, de victoire Parce que le travail a payé Et j'ai bien réussi à gagner ma première course de ma carrière Qui plus est dans une récompétition C'est quelque chose qu'il faut retenir Malgré sa victoire Trop d'irrégularité et quelques absences Empêcheront le pilote Mercedes de se mener à la lutte pour le titre Ce sera finalement Gabin Ses 4 victoires et ses 8 podiums Qui remportera le premier titre pilote au volant d'une Red Bull Il devancera alors Aaron et Christopher L'écurie autrichienne remportera par ailleurs le championnat constructeur Une première saison du championnat pro Qui nous aura gratifié d'une scène devenue mythique Sur le circuit de Spa-Francorchamps Avec au commentaire Joko Bonsoir à tous Un grand moment Grosse interrogation quand même Là chez les GP2 Où ils sont restés 2-3 tours Derrière le safety car En pneu humide Et Gaël qu'on a ensemble en image en ce moment Est resté à chausser les tentes Ce que tout le monde aurait dû faire Evidemment Eman est obligé de rentrer et mettre les intermédiaires Et Gaël se retrouve seul en tête C'est hallucinant Il reste 3 tours Un truc de fou ce qui se passe quand même Il y en avait Il y avait quand même 8 pilotes en pneu intermédiaire Derrière le safety car Avec 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 le beau temps Et la piste qui était sèche Donc un grand grand coup de Gaël Il doit être Chauffouillant là Concentre toi grand coco Parce que derrière C'est qui C'est qui C'est qui C'est original non Qui rentre pour mettre les secs 6 secondes 3 tours Rien n'est fait Absolument rien n'est fait Derrière nous avons Gox Qui a mis les primes Mais pourquoi il a mis les primes ? Mais c'est pas possible Oh la la Mon pauvre Gox Toi qui étais derrière le safety car En pluie En première position T'avais vraiment le Le destin entre tes mains A fond Mais à fond Allez Hop 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 Derrière c'est fini Mais alors là Il y en a qui vont avoir Beaucoup de regrets Mais alors Mais beaucoup Pas tous en fait Sauf Gaël Allez Elle a rendu C'est beau de tenir Il se rapproche Oh mes chiens Je me trompe avec mes pédales Pour la dernière tour Dernier tour Grand prix de Spa Original Qui est revenu Comme un dingue Sur Gaël Qui a fait une erreur Il avait quand même La Ah Il y a une pénalité J'ai entendu Je ne sais pas pour qui Mais Ouais Ça va être chaud En plus C'est deux bonnes voitures L'une contre l'autre Oh la 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 Oh la 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 Attention Et voilà La jonction est faite Oh putain Allez T'as le podium Gaël T'as le podium déjà Il faut foncer là Mon coco Allez là Oh putain Ça va être chaud Ça va être chaud Oh la 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 Il est trop prudent Il est trop prudent Bien joué Il va falloir attendre Le bon moment original Garder un peu de Kers Oh mais il n'a plus de Kers Oh Il fallait en garder du Kers Oh la la Ça va être Oh la la Oh la Ça va être chaud Ça va être chaud On va tenter quelque chose C'est obligé Oh le freinage Trop tardif Oh la la Qu'est-ce qui s'est passé C'est très 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 fair play Bravo original Bravo original Bravo bravo Rien à dire Avec une saison 2 terminée prématurément Les pilotes ont pu se retrouver pour une troisième saison pleine de promesses sur F1 2011 Au terme des 19 grand prix c'est Taddeo qui remportera Ce qui sera à l'époque son premier titre pilote pour la Scuderia Ferrari Ah clairement le premier titre pilote c'est très très différent des autres En plus là le contexte était un peu spécial Et c'est vrai que du coup la troisième saison celle où j'arrive à être champion j'avais quand même J'avais quand même bien les boules on va pas se mentir Il y avait un esprit de revanche qui était très fort Et du coup ça a été extra de gagner cette saison Ce premier titre clairement Gagner les autres ensuite c'est pas la même C'est pas la même joie La première fois se rendre compte qu'on est capable de le faire C'est quand même particulier Une saison marquée par quelques tensions entre les pilotes se battant pour le titre Mais également de scènes spectaculaires comme à Monaco Pour ce qui est l'un des plus gros accidents de l'histoire du championnat Elite Le podium final de cette saison 3 sera donc composé D'Adeo, de Rémi F1 sur Mercedes et de Lippe sur Force India Pendant ce temps un rookie faisait des débuts impressionnants en fin de saison Reportant même le grand prix d'Abu Dhabi Un débutant aux allures de grand qui forgera très rapidement sa réputation Dans toutes les compétitions, il y a des duels qui marquent l'histoire Des rivalités qui nous transcendent et qui nous font vibrer Dans le championnat Elite, deux noms sont connus d'évidence Adeo, Aurélien, deux des plus grands pilotes que le forum ait pu connaître Comme un symbole en 2012, l'un roulait chez Ferrari, l'autre chez Red Bull En spectateur privilégié de ce combat fratricide Des pilotes comme Rafa, Fredo, Lib, Joko et tant d'autres Alors que le petit monde de la F1 se préparait à la saison 4 Une seule question était sur les lèvres des membres Qui va remporter le titre pilote ? F1 2012 et F1 2013, nous aurons offert les plus beaux duels Mais aussi des images surprenantes, des déceptions et quelques polémiques S'il y avait un moment dans l'histoire du forum Où l'envie de compétition et de victoire a éclos, c'est celui-là Ça a été une saison dure psychologiquement Savoir qu'on est un peu moins rapide et devoir à chaque fois tout donner Faire des courses parfois exceptionnelles Mais pas suffisant pour gagner Mais voilà, c'est des saisons où on apprend beaucoup Parce que ça oblige à une constance absolument énorme Ça oblige à avoir une énorme vision à long terme du championnat Car en effet, la saison 4 a vu une lutte intense pour le titre pilote Jusqu'à la dernière course de la saison au Brésil C'était déjà super beau d'arriver jusqu'à la dernière course En position de pouvoir jouer le titre C'est ce qui a donné cette course assez dingue à Sao Paulo La saison d'après, Aurélien domina plus largement le championnat au volant de sa Ferrari Remportant le titre bien avant la dernière course de la saison Mais Adéo se sera battu jusqu'au bout nous offrant de belles images entre les deux prétendants Malheureusement, une déconnexion en Corée du Sud marquera la fin de ses espoirs de titre Aurélien, terminant la course deuxième Lui permettra de creuser un écart que le pilote Mercedes sera incapable de combler Une saison qui sera également marquée par un carambolage à la parabolique de Monza Impliquant la moitié des pilotes du plateau Si ces deux saisons furent passionnantes pour bon nombre de pilotes Certains membres historiques commencent à peiner pour trouver de la performance Étant toujours dans l'état d'esprit des trois premières saisons Des noms comme Djoko, Gégé, Flèche, Ravi ou encore Popov Décideront ainsi de stopper leur carrière Laissant le forum orphelin de ses pères fondateurs En parallèle de ce championnat élite La catégorie pro est plus relax Sûrement aidée par l'absence de lutte pour le titre Mais également des deux commentateurs en total roue libre à l'époque pour l'envers le plus tard pour lesquels il est à la fin de la fin de la qui est en tête je vais vous aviser le mot de la fin de la fin de la fin de la fin m le bonheur la fin C'est à ce moment que SINU TV sera créé avec des moyens bien plus sommaires qu'aujourd'hui. Les interviews d'avant-cours, il a prétendu être le roi de la pluie parce qu'il avait fait un coup à Spa. Le roi de la pluie pour l'instant ne prend pas les cordes. Dans la vraie fin, ce n'est pas une mauvaise chose d'être à l'extérieur quand il pleure. Mais enfin, dans ce jeu il faut y aller et là il n'y va pas. Moi je trouve qu'il n'y va pas. Les saisons 2 et 3 seront remportées par Johan tandis que la saison 4 sera remportée par Delmas au volant de sa Williams. Le Grand Prix du Brésil sur F1 2013 marquera donc la fin d'une ère. Celle du V8 mais aussi celle où la compétition et la victoire n'étaient pas au centre des intentions. Avec l'arrivée de l'hybride, le Forum prendra également un virage à 90 degrés. Tel un lion à la vue du sang, le Forum ne peut plus se passer des émotions que suscite une compétition intense sur plusieurs mois et la soif de la victoire. Depuis 2014 et comme sur toutes les autres ligues, Motorsport Simu est passé à l'ère hybride. Fini les soupçons de Kers, bonjour le MGUK et les autres composants qui accompagnent l'arrivée de l'hybridation en Formule 1. Un changement technique couplé à une arrivée massive de nouveaux pilotes qui sont pour bon nombre d'entre eux encore présents sur les grilles. Dans le championnat élite, Adeo et Aurélien se retrouvent pour une ultime confrontation lors de la saison 6. Mais première surprise, il faudra attendre le Grand Prix d'Espagne pour voir l'un des deux l'emporter. Aurélien arrêtera cependant sa saison prématurément deux courses plus tard mais reviendra lors de la saison 7 qui ne terminera pas non plus. C'est parti ! 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 Adéo se retrouvera donc seul pour jouer le titre, et de la saison 6 à la saison 11, il remportera ainsi 5 titres pilotes et 5 titres constructeurs. Sous-titrage MFP. Le duo Adéolib sera finalement battu pour la première fois la saison dernière par William et Spark sur Mercedes. Depuis l'arrivée de l'hybride, 18 pilotes différents se sont imposés en élite, parmi eux Spark, vice-champion en saison 10. Pour répondre à la première question, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de la fierté, parce que c'est pas simple, c'est dur de gagner à la simu, surtout à l'époque que c'était Adéo qui dominait pas mal, et puis voilà, c'était une course où il s'est retrouvé un petit peu derrière, et moi j'ai eu pas mal de réussite. Il y a Adéo qui autostand, c'est important, Adéo au stand. Alors qu'il était en jeûne, incroyable. Ah oui, il a cassé une élite. Et là, il se décale, le pilote Mercedes. Est-ce qu'il tente ? Non, ça ne passera pas. Non, vous prenez que ça passe ? Ah, il se décale, et oui, ça passe. Oh non, il est trop courant. Dommage. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini de faire l'accélération et victoire de Sparta d'ici en Chine. Bien sûr que j'ai été fier de finir vice-champion en saison 10, parce que le niveau est élevé, et puis c'est surtout que j'avais commencé dans le plus petit championnat de la simu, et puis ouais, gagner deux victoires et finir vice-champion, ouais, c'était, pour moi c'était un honneur. Mais l'air hybride a également permis une professionnalisation dans le pilotage et dans les règles concernant les limites de la piste. Une innovation qui a fait beaucoup parler à l'époque, et qui a souvent été critiquée, causant parfois le départ de certains pilotes. Alors je pense que la règle est très bonne, et c'est même triste qu'on ne puisse pas s'en servir. Mais malheureusement, étant donné que c'est qu'un jeu, il faut laisser aussi un peu de part de virtuel dans ce monde de simulation que l'on veut avoir le maximum possible. Et c'est ça la force du forum historique français qui est le Motorsport Simu. Et il y a quelques saisons, avant que ces règles disparaissent, il s'est passé un épisode où les commissaires ont voulu visualiser le live, chose qui a été mal interprétée, parce que personnellement, j'avais beaucoup plus de coupettes que ce qui a été relevé. Ensuite, ça a fait causer le départ de certains pilotes qui n'ont pas accepté certaines choses. Et je peux les comprendre, parce que le règlement a été sorti, enfin, est sorti après la course. Chose franchement que je trouve vraiment inadmissible de la part des commissaires. Mais personnellement, c'est sûr qu'il y a eu des départs. J'ai hésité, mais j'ai préféré rester, parce que je sais que le forum avait le rien solide. Et on ne peut pas partir comme ça sur un coup de tête, chose que les autres pilotes ont fait. Si durant l'époque thermique, il s'agissait plus d'une bande de copains qui se réunissaient pour prendre du plaisir, l'époque moderne aura vu quelques rivalités aller au-delà de la limite. Les règlements ont alors bien évolué pour arriver depuis quelques saisons à une certaine stabilité et une norme maintenant acceptée de tous. La catégorie pro est quant à elle devenue un véritable tremplin pour entrer dans le championnat élite. Dans la saison 12, il y a 11 des 18 pilotes qui sont déjà passés par une catégorie inférieure. Oui, c'est une bonne manière de progresser, d'accréer de l'expérience. Après, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de se surpasser, parce que la catégorie élite, avec le niveau le plus relevé, permet justement, même si on n'est pas forcément le plus rapide au début, de progresser plus vite et d'apprendre avec les plus rapides. Et c'est toujours le meilleur moyen pour moi de le progresser rapidement. Un niveau qui ne cesse de s'améliorer, tant les places pour accéder à la catégorie élite sont chères. Contrairement au championnat élite, la catégorie pro nous offre souvent des luttes pour le titre jusqu'à la dernière course de la saison. L'exemple le plus frappant fut lors de la saison 9, entre Skunky et Tonio, où le pilote As avait remporté le titre à Abu Dhabi pour 6,5 points sur son rival. Tonio s'est révélé à partir du Canada, et il a enchaîné les victoires et podiums, donc c'était important d'être régulier. Notre bagarre a toujours été correcte, mais de souvenir, c'était souvent un qui dominait l'autre, et inversement, suivant les circuits. J'ai pu vers la mi-saison avoir beaucoup plus de temps de training, et c'était une chance, car Tonio vraiment élevait son niveau course après course. C'était vraiment une saison intense, et finir avec 6 points d'écart, ça prouve qu'on avait le même niveau. Si la qualité de pilotage dans le championnat pro ne cesse d'augmenter, il y a toujours des moments insolites pouvant frapper à tout moment. Des moments de folie, qui restent gravés dans les mémoires. Attention, qui c'est qui est derrière ? Stormix, il arrive ! C'est Stormix, il arrive ! Il est passé ! Stormix, il est passé ! Incroyable ! Stormix est sur le podium ! Il est sur le podium ! Attention, ça va être chaud, il est dans la terre, attention ! Ah ouais, là par contre Stormix, ouh ! Oh, à la faute ! Oh, c'est parti ! Dans tous les sens ! Oh, attention, la force, il part à la faute ! C'est parti, n'importe comment ! Le big crash ! Oh, la Ferrari ! Il s'en tapait pour la Ferrari, incroyable ! T'es venu, il qu'a tout perdu ! Oh non, ça y est, on l'a perdu ! Mais non, mais qu'est-ce que c'est bête ! Oh, le mec, il s'amuse ! À la faute, à la faute, Adelaide, à la faute ! Incroyable, mec ! C'est pas possible ! Il vient de partir en tête à gueule, mais pourquoi ? Attention ! Le contact ! Le contact d'Action Roméo ! C'est pas possible ! Incroyable ! Adelaide qui passe la ligne, mais on va attendre, bien sûr, le passage de Johan ! Et en plus, il avait 5 secondes ! Oh la 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 la, victoire de Johan ! Au fil des années, Motorsport Simu s'est diversifié dans les catégories proposées. WRC, Rallycross, GT3, LMP3, mais aussi des courses historiques comme les 500 miles d'Indianapolis ou encore les 24 heures du Mans. Ce sont autant d'occasions pour les pilotes de se confronter à un pilotage différent d'une monoplace dans des formats de course qui diffèrent tout autant. Une des catégories qui offre le plus de spectacles, le Rallycross. Des circuits de 50 secondes, peu de tours pendant les courses et des contacts permettent aux pilotes de s'amuser tout en offrant un show pour les spectateurs. Pour moi, le championnat Rallycross, ça permet vraiment de trouver un tout autre style de conduite par rapport au championnat de Formule 1. Également, les formats de course qui sont des courses très courtes, mais très intenses. Ça change aussi la concentration. Il y a aussi les contacts qui font partie très souvent des courses de Rallycross. comme dans la réalité. Forcément, quand on est assis de pilote sur les phases finales, sur un tout petit circuit, c'est rare que ça se passe sans problème. Il y a William qui vient percuter ! William qui vient percuter ! Roi d'épée ! C'est Maxam qui va peut-être s'emporter ! Ou peut-être T-34 ! Attention, c'est très chaud ! Incroyable ! Oh, attention au contact ! Non, non ! Oh, deux mondes touchent ! Deux mondes touchent ! William aussi a touché ! Oh là là ! T-34 en tête à queue ! C'est n'importe quoi, cette finale ! C'est n'importe quoi ! Mais non, franchement, ce championnat, c'est vraiment la grosse éclate. Et puis là, on va essayer d'être présent sur le nouveau format de Rallycross sur Dirt 2.0 avec mon coéquipier de cœur qui ne me lâche plus. Avec Big Red, on va essayer de répondre présent, même si pour l'instant, ce n'est pas facile. Pour le moment, trois pilotes différents ont été titrés sur les trois saisons de Rallycross. Autre championnat bien différent, le WRC. Adieu les circuits en asphalte et bienvenue neige, gravier, terre qui composent les spéciales d'un rallye. L'exercice de pilotage est très différent de ce que l'on retrouve sur un circuit, ce qui s'observe sur les résultats des deux dernières saisons. Lorsque j'ai rejoint le forum pour y disputer des grands prix de Formule 1, j'avais déjà plus l'habitude de jouer à des jeux de rallye. Le fait d'avoir joué à des jeux de Formule 1 après une longue période de jeux de rallye m'ont montré que mon pilotage en monoplace n'a pas été optimisé et mes résultats en parlaient pour moi. En tout cas, lorsque les inscriptions pour le championnat WRC se sont ouvertes en 2019, la transition de la Formule 1 au rallye s'est effectuée sans problème, suite à l'expérience que j'ai acquise précédemment. Le titre que j'ai remporté en WRC en 2020 est une grande fierté pour moi, car il apporte un nouvel édifice à mon palmarès. Il montre que j'ai réussi à surpasser des adversaires aussi redoutables que Skunky, Tommy ou même Rallye Monster. T-34 et Lub ont ainsi remporté les deux titres pilotes de WRC. Il y a des courses qui font rêver les pilotes. Monaco en Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis en IndyCar, mais aussi les 24 heures du Mans en endurance. Ce triptyque qui forme ce que l'on appelle la Triple Couronne, rassemble de plus en plus de pilotes en quête de cette consécration suprême. Pour le moment, un seul a réussi cet exploit, Adéo. La Triple Couronne, c'est quand même symboliquement très sympa de l'avoir, c'est vrai, parce que ça récompense une polyvalence sur plusieurs jeux, pas seulement sur plusieurs épreuves, mais sur plusieurs jeux. Bon, après c'est plus symbolique, bien sûr, je suis content de les avoir gagnées indépendamment chacune les unes des autres. C'est un joli nom pour récompenser, comme je disais, cette polyvalence sur des jeux et des courses différentes. D'autres championnats ont été organisés dans le passé sur le jeu Projet de Cars. Le GTE a deux reprises, la Formule Renault 3.5, la Ginetta GT4, l'IndyCar ou encore la Renault Sport Trophy et la LMP3 Cup. Si aujourd'hui ces championnats ont cessé pour faire place aux événements d'un soir, ils nous ont offert des belles images en piste. Alors que nous sommes au 6ème tour, nous entamons ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Le half doit être temps qui s'envole, je suis le plus tarder ! On n'a pas été prudent tout à l'heure ? J chose la poète ! Oh 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 ! Mais pour beaucoup, le sport auto ne s'arrête pas à ça. Des centaines de courses voient le jour chaque année sur les circuits du monde entier. Pour le moment, il n'y a eu que très peu d'événements d'un soir, mais en 2021, des courses de prestige seront organisées sur trois jeux différents. Projet de Cars, qui a vu une nouvelle édition du Trophée Andros et qui accueillera plus tard dans l'année les 24 heures du Daytona, les 500 miles et les 24 heures du Mans. J'étais sport qui verra l'arrivée des 24 heures du Nürburgring et d'une autre compétition encore à définir et enfin Assetto Corsa avec Batters 1000. Au total, sur une année, ce sont cinq championnats différents et des événements sur six jeux différents à l'heure du mois d'août au mois de juillet et ce depuis maintenant une décennie. Cette semaine, les pilotes ont participé au grand prix du dixième anniversaire. Le grand prix Elite fut par ailleurs la 500e course organisée par Motorsport Simu sur un jeu de F1. C'est le grand prix du dixième anniversaire et comme vous le voyez effectivement, il ne fait pas nuit, mais il fait jour à Bahreïn. 212e grand prix de l'histoire, le 500e de l'histoire du forum. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Comme un symbole d'une aventure qui dure depuis une décennie. Une décennie de bataille, de lutte roue contre roue. Une décennie de victoire, mais aussi de moments plus difficiles. Une décennie de passion pour le sport auto. Une décennie de passion pour la F1. Une décennie de passion pour la F1. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous disons sûr que ça Avphase. If you wanna hit the road, then let's go then Let's just go and see the world and just show them What it really means to live like golden Yeah, we're golden, baby, we're golden They're about to see us shine, we're golden They can't ever break us down, we're golden They're about to see us glow, we're golden Yeah, we're golden, baby, we're golden They're about to see us shine, we're golden They can't ever break us down, we're golden They're about to see us glow, we're golden Got the devil in your eyes Thank you